bon messieurs dames on va faire une game avec Olaf on va le tester bon je vous avais fait une vidéo sur le pbe de Olaf ça avait porté ses fruits après le problème c'est que j'avais full lag sur pbe mais là ce sera l'occasion de le voir sur serveur officiel voir ce que ça donne est-ce qu'il y en a qui sont hype pour les changements d'Olaf les gars oh la 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 Olaf contre Alistar c'est broke oula il est beau ce skin en vrai what the fuck mais attends mais Olaf il a des skins de fous c'est quoi ça comme il est beau ce skin oulala regardez ok bienvenue dans le nouveau chargement d'accord donc maintenant au lieu de faire ça genre tu peux directement appuyer sur ça et ça te ok donc pour ceux qui verront la vidéo sur youtube j'ai fait déjà une vidéo avant sur le serveur pbe pour vous expliquer les changements d'Olaf donc bon le cuspel fait ça fait de la réduction d'armure chez l'ennemi qui a pris la hache ton z maintenant c'est plus du vol de vie parce que c'est sur le passif et ça te donne une shield plus que quand t'es lowlife et le air en gros tu l'as moins longtemps mais tant que tu es en combat ça reset donc en gros tu peux être sous forme insensible très longtemps si tu arrives à être corps à corps d'où le pourquoi je joue ghost parce que mon but c'est d'être corps à corps et mettre des auto attaque pour rester sous air voilà après il ya plus de détails si tu veux aller voir la vidéo mais ça fait beaucoup beaucoup de changements et Olaf en plus de ça moi à mon avis va revenir dans la méta voilà donc pour les runes messieurs dames alors attention je m'adresse à ceux qui ont un gameplay agressif en jungle je m'adresse à vous Olaf est un personnage pour ceux qui aiment le combat ne prenez pas ça si vous aimez jouer dans votre jungle le personnage est très agressif il punit très bien et pourquoi parce que les runes je joue conquéreurs triomphe à la critée barou d'honneur parce que le but c'est d'être le life avec avec Olaf et le skin il est incroyable je sais pas et du coup je joue vitesse d'approche pourquoi vitesse d'approche parce que ça me permet de courir plus vite vers les ennemis que j'ai slow trêpe de plaisanterie je vais essayer de vous présenter le nouveau Olaf et on va voir si s'il est de retour ou pas et bien évidemment pour ceux qui verront la vidéo sur youtube je suis bien évidemment en live tous les jours à partir de 10 heures sur ma chaîne twitch que tu retrouveras en description donc n'hésite pas à follow et t'auras la notif lorsque j'apparais en live est-ce que ça donne du gain d'attaque speed je crois pas hein gagner 40% de vitesse d'attaque ah oui donc tu gagnes la vitesse d'attaque et du shield donc en soi tu peux l'utiliser dans la jungle quoi en vrai attends j'ai envie de faire une dinguerie là oh putain l'ignite on l'a sorti les gars donc voilà comme je vous l'ai dit Olaf faut pas avoir peur de jouer offensif votre perso il a large les duels le seul souci d'Olaf c'est le fait de se faire kite et ça flashe le mal vite est passé si j'avais de mourir oula oulala la game 5 0 déjà la game elle est impinable oh non putain elle est nulle la game oh sa mère oh y'a rien qui va dans la partie sa mère sans déconner l'autre il joue optimisation glacial j'étais dans mon bain de pisse là je pouvais pas avancer quoi après c'est le problème d'Olaf quand il est pas niveau 6 quoi il se fait full contrôler quoi tranquille c'est pas perdu les gars allez on y est on y est on y est mais c'est bon mon vieux première game de la journée je peux pas tuer personne ils ont tous des flashs oh elle est immonde ça fait 100 ans j'ai pas fait une game aussi led que celle là genre oh y'a rien mais c'est vide l'équipe c'est vide 10-1 mec me fait pisser dessus Androft quoi ok réduction d'armure allez bouche de la bouche de la oh par contre le bruit que ça fait quand tu touches à Alexis Bell genre tu sens que ça réduit bien l'armure quoi tu sens que ça rentre quoi dans la maille c'est compliqué là c'est pas fini les gars go step up là on peut le faire y'a juste 6-0 sur Lucien mais c'est tranquille quoi c'est pas comme petit jeu perso pouva nous kite allez on come back on mange la wave allez ça y va comment ça tu flashs je te slow moi qu'est ce que tu veux toi grognasse chop 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 mais il meurt pas t'as ignite c'est bon oh calache il y avait juste ignite c'est pas grave on prend les shutdowns les gars on y croit on y croit la team faut juste oublier que Lucien est en 10-1 c'est tout quoi après bon ça reste toujours les mêmes problématiques le perso si tu passes derrière tu peux plus jouer quoi mais je pense honnêtement que c'est un up par rapport au lave d'avant que la réduction d'armure en vrai ça fait son tas sur le cuspel mais ouais je pense que c'est toujours quoi par rapport à la draft en gros au lave tu le prends quand t'as beaucoup de CC en face j'ai réussi à queue le Lucien mais c'est trop rien que l'ignite d'alistar elle m'a démonté genre mais du coup il faudrait theorycraft si le coup près noir genre les value sur Olaf ou si le cuspel suffit amplement tu vois vu que le cuspel il débuff déjà de 30% d'armure est-ce que ça vaut le coup de faire le coup près noir en vrai je suis même en train de capter vu que le cuspel il enlève l'armure dans des drafts où il y a des sions ou des trucs comme ça au top jouer un Olaf vu que ça débuff pour l'équipe et pas que pour toi ça peut être intéressant ils vont tous survivre à un HP à chaque fois je crois c'est rentable en vrai c'est rentable nice c'est Talia l'autre est-ce qu'elle préfère sur l'autre wouah prends 0 dégâts à l'autre oh la Talia elle est pas fraîche oh les dégâts waouh le shield il aura un perso de dégénérer Lucien après Lucien oula c'est bon il est en 19-3 les gars ça arrive jamais ça c'est quoi cette horreur c'est le pire champion contre Olaf en plus il était pas frais ce move egg au Ziren en tout cas oula ça va être un très bon anti-tank parce qu'avec le coup près plus mon Q et tout je vais full debuff mais s'il te plaît laissez moi une kill c'est bon y'a rien qui se passe comme prévu oh sa mère elle est insupportable la game y'a rien du début à la fin genre je peux rien faire et c'est pour ça que justement je suis pas un joueur d'Olaf parce que le perso comme je l'ai toujours dit je déteste les persos sans dash tu vois et cette sensation quand tu cours après un mec et que t'es là tu te fais K et tu te fais repousser et que tu peux pas l'atteindre je crois que c'est ce qu'il y a de plus frustrant sur League of Legends quoi et les shields sur le Z ça régale parce qu'en fait quand je suis low life quand je récupère mon shield à chaque fois c'est un gros shield par rapport à mes PV manquants du coup bah à chaque fois je suis full life hop on a pas mal de régène bon là j'ai 3600 HP full résistance moi je pense que je suis plutôt robuste là les gars mais du coup regarde le perso là Malphite il est full armure réduction armure après là y'a le shield par dessus je tue donc là c'est Malphite que j'attaque je tue ah ouais ouais vous met pas le feed quoi bon là je suis dans une game où je suis vraiment nul donc imagine une game où je passe devant genre pfff euh c'est normal ? non mais pourquoi je suis à la base ? non mais c'est sérieux c'est con ça what the fuck le visage du spirituel que ça heal sur Olaf oh oh le reset auto attaque avec le Z et bah Olaf elle m'a surprise ça permet de voir que Olaf en début de jeu y'a beaucoup de faiblesses après ça nous a permis de voir que même derrière sur admettons un fight où les ennemis ne vont pas te calculer bah vu que t'as le air très longtemps ah oui vu que t'as le air très longtemps vu que t'attaques et tout tu peux facilement faire du 1v9 en fight donc pourquoi pas euh farm davantage si t'as pas le matchup ou quoi là j'avais clairement une game possible mais vu que j'avais des lanes qui perdaient au début c'était très compliqué et d'ailleurs on voit aussi euh le nouvel interface qui est disponible dès maintenant à la fin d'une partie bon c'est un peu compliqué à comprendre mais d'ailleurs dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires de youtube de l'interface et qu'est-ce que vous pensez aussi d'olaf je vais vous montrer les runes donc je suis parti conqueror avec beaucoup de régène triomphe pareil bah la régène plus euh comment ça s'appelle le visage pic que j'ai fait c'est énorme à la critée bah route d'honneur et après vitesse d'approche et bot voilà tout simplement je vais vous montrer les hills aussi les hills ça peut être important en vrai les hills pv soignés voilà 21000 de dégâts 21000 pv soignés tout va bien donc voilà abonnez-vous mettez un commentaire et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo youtube c'était six cents peut-être à bientôt sur twitch lien dans la description je live à partir de 10h ça vous intéresse voilà à bientôt ciao ciao Musique Musique